Alors Sandrine, pour le club France Loisirs, c'est donc par essence un club et on attend d'un club qu'il ait une vraie connaissance de ses adhérents. Où est-ce que vous en êtes en matière de connaissance client et comment est-ce que cette connaissance permet-elle de servir des problématiques de personnalisation pour répondre aux fameux objectifs que vous avez listés en introduction ? On a effectivement par essence la notion de club implique qu'on a la chance de connaître 100% de nos clients, quel que soit leur canot d'acquisition, quel que soit leur canot d'achat et on a aussi l'extrême chance je pense d'avoir une base client unique. Donc quel que soit finalement le canal que va choisir le client pour entrer en contact avec la marque, on va être capable de le reconnaître de la même manière et de pouvoir ensuite, en fonction du canal sur lequel il est, personnaliser la proposition qu'on va pouvoir lui faire. Mais du coup c'est vrai qu'au-delà de cette connaissance de qui il est, on a aussi la chance de pouvoir avoir accès à l'ensemble de son comportement d'achat depuis le démarrage de sa relation avec nous. Et c'est vrai que l'ensemble de cette data, on l'utilise de manière très forte en analytique, notamment pour pouvoir créer des scores de comportement, que ce soit par rapport à ses habitudes d'achat, donc ses goûts de lecture, que ce soit par rapport aussi à son canal de prédilection, que ce soit par rapport aussi au comportement qu'il a vis-à-vis du système club. Vous savez, François Zir, c'est un système dans lequel vous avez un engagement d'achat. Donc en fonction de, est-ce qu'il achète plus ou moins tôt, qu'est-ce qu'il achète, sur quel canal il achète, on va être capable ensuite de faire de la proposition personnalisée pour l'amener, là encore, à pouvoir faire le meilleur choix. Donc c'est vrai qu'on a une énorme partie analytique et beaucoup de data mining au niveau de l'ensemble des données disponibles au sein du club. Et ensuite, c'est vrai qu'on va chercher à utiliser l'ensemble de cette donnée disponible de manière pertinente, parce que je suis complètement d'accord, trop d'utilisation de la donnée risque de tuer aussi l'utilisation de la donnée. Et donc, c'est vrai qu'on va croiser un, deux, trois scores ou trois analyses pour pouvoir derrière personnaliser la proposition qu'on va faire. Pas uniquement dans le message qu'on va adresser, mais aussi dans le canal par lequel on va communiquer avec le client. C'est vrai aujourd'hui qu'on a un gros tiers de nos clients qu'on appelle mixtes dans notre jargon interne, c'est-à-dire c'est des clients qui un coup vont au point de vente, un coup vont sur le site, un coup vont au téléphone ou dans la VPC traditionnelle. Les deux autres tiers sont plutôt accros à un canal et on va pas chercher à changer ça. Quelqu'un qui veut aller acheter dans son point de vente parce que plus on a une, nous aussi, on a une chance d'être, d'avoir un réseau de proximité relativement fort. Donc quelqu'un qui aime aller dans sa boutique, on va pas chercher à le faire venir coûte que coûte sur le site. On s'aperçoit qu'il vient sur le site naturellement pour prendre de l'information et en large majorité. Après, il fait son achat dans le point de vente et tant mieux. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que voilà, on s'est aperçu que des clients, par exemple, point de vente chez nous étaient plus sensibles à du SMS que des clients VP6 qui vont être plus sensibles à de l'email. Donc du coup, on va faire nos arbitrages comme ça de canals de communication en fonction de la typologie de clients. Et puis, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va utiliser de plus en plus la personnalisation et les canaux digitaux comme outils de relations clients et outils de services clients pour pouvoir aussi être dans une logique de proposition personnalisée et de, j'allais dire, un peu de time to market, c'est-à-dire quelque part d'être capable de traiter la problématique du client au moment où il est sur le canal par lequel il se trouve sans l'obliger à aller faire, à aller appeler ou etc. Donc on mixe à la fois beaucoup d'analyses avec une personnalisation finalement de nos actions qui visent deux aspects. Un aspect forcément, on va dire, commercial de retargeting comme tout le monde, de recommandations post-achat et des choses comme ça. Mais aussi une logique réellement de relations clients et de servicing pour faire en sorte aussi que justement le client se sente dans une relation privilégiée avec le club et pas juste dans une relation commerciale avec nous.